... D'ailleurs, Mme Swan n'avait obtenu de résultats que dans ce qu'on appelait le monde officiel. Les femmes élégantes n'allaient pas chez elles. Ce n'était pas la présence de notabilité républicaine qui les avait fait fuir. Au temps de ma petite enfance, tout ce qui appartenait à la société conservatrice était mondain, et dans un salon bien posé, on n'eût pas pu recevoir un républicain. Les personnes qui vivaient dans un tel milieu s'imaginaient que l'impossibilité de jamais inviter un opportuniste, ou à plus forte raison un affreux radical, était une chose qui durerait toujours, comme les lampes à huile et les omnibus à chevaux. Mais, pareil au kaléidoscope qui tourne de temps en temps, la société place successivement de façon différente des éléments qu'on avait cru immuables et compose une autre figure. Je n'avais pas encore fait ma première communion que des dames bien pensantes avaient la stupéfaction de rencontrer en visite une juive élégante. Ces dispositions nouvelles du kaléidoscope sont produites par ce qu'un philosophe appellerait un changement de critère. L'affaire Dreyfus en amena un nouveau à une époque un peu postérieure à celle où je commençais à aller chez Mme Swan et le kaléidoscope renversa une fois de plus ses petits losanges colorés. Tout ce qui était juif passa en bas, fut-ce la dame élégante, et des nationalistes obscurs montèrent prendre sa place. Le salon le plus brillant de Paris fut celui d'un prince autrichien et ultra-catholique. Qu'au lieu de l'affaire Dreyfus, il fut survenu une guerre avec l'Allemagne, le tour du kaléidoscope se fut produit dans un autre sens. Les juifs ayant, à l'étonnement général, montré qu'ils étaient patriotes auraient gardé leur situation et personne n'aurait plus voulu aller ni même avouer être jamais allé chez le prince autrichien. Cela n'empêche pas que chaque fois que la société est momentanément immobile, ceux qui y vivent s'imaginent qu'aucun changement n'aura plus lieu. De même qu'ayant vu commencer le téléphone, ils ne veulent pas croire à l'aéroplane. Cependant, les philosophes du journalisme flétrissent la période précédente. Non seulement le genre de plaisir que l'on y prenait et qui leur semble le dernier mot de la corruption, mais même les œuvres des artistes et des philosophes qui n'ont plus à leurs yeux aucune valeur, comme si elles étaient reliées indissolublement aux modalités successives de la frivolité mondaine. La seule chose qui ne change pas est qu'il semble chaque fois qu'il y ait quelque chose de changé en France. Au moment où j'allais chez Mme Swan, l'affaire Dreyfus n'avait pas encore éclaté et certains grands juifs étaient fort puissants. Aucun ne l'était plus que Sir Rufus Israels dont la femme, Lady Israels, était tante de Swan. Elle n'avait pas personnellement des intimités aussi élégantes que son neveu qui, d'autre part, ne l'aimant pas, ne l'avait jamais beaucoup cultivé, quoiqu'il dut vraisemblablement être son héritier. Mais c'était la seule des parentes de Swan qui eut conscience de la situation mondaine de celui-ci, les autres étant toujours restés à cet égard dans la même ignorance qui avait été longtemps la nôtre. Oui, quand dans une famille, un des membres émigre dans la haute société, ce qui lui semble à lui un phénomène unique, mais ce qu'à dix ans de distance il constate avoir été accompli d'une autre façon et pour des raisons différentes par plus d'un jeune homme avec qui il avait été élevé, il décrit autour de lui une zone d'ombre, une terra incognita, fort visible en ses moindres nuances pour tous ceux qui l'habitent, mais qui n'est que nuit et pur néant pour ceux qui n'y pénètrent pas et la côtoie sans en soupçonner tout près d'eux l'existence. Aucune agence Avas n'avait renseigné les cousines de Swan sur les gens qu'il fréquentait. C'est avant son horrible mariage, bien entendu, avec des sourires de condescendance qu'on se racontait dans les dîners de famille qu'on avait vertueusement employé son dimanche à aller voir le cousin Charles que, le croyant un peu en vieux et parents pauvres, on appelait spirituellement, en jouant sur le titre du roman de Balzac, « Le cousin bête ». Lady Rufus Israëls, elle, savait à merveille qui étaient ces gens qui prodiguaient à Soigne une amitié dont elle était jalouse. La famille de son mari, qui était à peu près l'équivalent des Rothschild, faisait depuis plusieurs générations les affaires des princes d'Orléans. Lady Israëls, excessivement riche, disposait d'une grande influence et elle l'avait employée à ce qu'aucune personne qu'elle connaissait ne reçut Odette. Une seule avait désobéi en cachette, c'était la comtesse de Marsante. Or, le malheur avait voulu qu'Odette étant allée faire une visite à Madame de Marsante, Lady Israëls était entrée presque en même temps. Madame de Marsante était sur des épines. Avec la lâcheté des gens qui pourraient pourtant tout se permettre, elle n'adressa pas une fois la parole à Odette, qui ne fut pas encouragée à pousser désormais plus loin une incursion dans un monde qui du reste n'était nullement celui où elle eut aimé être reçue. C'est dans ce complet désintéressement du Faubourg Saint-Germain qu'Odette continuait à être la cocotte illettrée, bien différente des bourgeois ferrés sur les moindres points de généalogie et qui trompent dans la lecture des anciens mémoires la soif des relations aristocratiques que la vie réelle ne leur fournit pas. Et Swan, d'autre part, continuait sans doute d'être l'amant à qui toutes ses particularités d'une ancienne maîtresse semblent agréables ou inoffensives car souvent j'entendis sa femme proférer de vraies hérésies mondaines sans que, par un reste de tendresse, un manque d'estime ou la paresse de la perfectionner, il chercha à les corriger. C'était peut-être aussi là une forme de cette simplicité qui nous avait si longtemps trompés à Combray et qui faisait que maintenant que, continuant à connaître au moins pour son compte des gens très brillants, il ne tenait pas à ce que dans la conversation on eut l'air dans le salon de sa femme de leur trouver quelque importance. Ils en avaient d'ailleurs moins que jamais pour Swan, le centre de gravité de sa vie s'étant déplacé. En tout cas, l'ignorance d'Odette en matière mondaine était telle que, si le nom de la princesse de Guermante venait dans la conversation après celui de la duchesse, sa cousine, « Tiens, ceux-là sont princes ! » « Ils ont donc monté en grade ! » disait Odette. Si quelqu'un disait « le prince » en parlant du duc de Chartres, elle rectifiait « Le duc, il est duc de Chartres et non prince ! » Pour le duc d'Orléans, fils du comte de Paris, « C'est drôle ! Le fils est plus que le père ! » Tout en ajoutant comme elle était anglomane « Ah ! On s'y embrouilla avec toutes ses royalties ! » Et à une personne qui lui demandait de quelle province étaient les Guermantes, elle répondit « De l'Aisne ! » Swan était du reste aveugle en ce qui concernait Odette. Non seulement devant les lacunes de son éducation, mais aussi devant la médiocrité de son intelligence. Bien plus, chaque fois qu'Odette racontait une histoire bête, Swan écoutait sa femme avec une complaisance, une gaieté, presque une admiration, où il devait entrer des restes de volupté, tandis que dans la même conversation, ce que lui-même pouvait dire de fin, même de profond, était écouté par Odette habituellement sans intérêt, assez vite, avec impatience et quelquefois contredit avec sévérité. Et on conclura que cet asservissement de l'élite à la vulgarité est de règle dans bien des ménages. Si l'on pense inversement à tant de femmes supérieures qui se laissent charmer par un butor, censeurs impitoyables de leurs plus délicates paroles, tandis qu'elles s'extasient avec l'indulgence infinie de la tendresse devant ses facéties les plus plates. Pour revenir aux raisons qui empêchèrent à cette époque Odette de pénétrer dans le Faubourg Saint-Germain, il faut dire que le plus récent tour du caléidoscope mondain avait été provoqué par une série de scandales. Oui, des femmes chez qui on allait en toute confiance avaient été reconnues être des filles publiques, des espionnes anglaises. On allait pendant quelque temps demander aux gens, enfin on le croyait du moins, d'être avant tout bien posé, bien assis. Odette représentait exactement tout ce avec quoi on venait de rompre et d'ailleurs immédiatement de renouer. Car les hommes ne changeant pas du jour au lendemain cherchent dans un nouveau régime la continuation de l'ancien, mais en le cherchant sous une forme différente qui permit d'être dupe et de croire que ce n'était plus la société d'avant la crise. Or, aux dames brûlées de cette société, Odette ressemblait trop. Les gens du monde sont fort myopes. Au moment où ils cessent toute relation avec des dames israélites qu'ils connaissaient, pendant qu'ils se demandent comment remplacer ce vide, ils aperçoivent, poussés, là, comme à la faveur d'une nuit d'orage, une dame nouvelle, israélite aussi, mais grâce à sa nouveauté, elle n'est pas associée dans leur esprit comme les précédentes avec ce qu'ils croient devoir détester. Elle ne demande pas qu'on respecte son dieu, on l'adopte. Il ne s'agissait pas d'antisémitisme à l'époque où je commençais d'aller chez Odette, mais elle était pareille à ceux qu'on voulait fuir pour un temps. Swan, lui, allait souvent faire visite à quelques-unes de ses relations d'autrefois et par conséquent appartenant toutes au plus grand monde. Pourtant, quand il nous parlait des gens qu'il venait d'aller voir, je remarquais qu'entre celles qu'il avait connues jadis, le choix qu'il faisait était guidé par cette même sorte de goût, mi-artistique, mi-historique, qui inspirait chez lui le collectionneur. Et remarquant que c'était souvent telle ou telle grande dame déclassée qui l'intéressait, soit parce qu'elle avait été la maîtresse de Liszt ou qu'un roman de Balzac avait été dédié à sa grand-mère ou comme il achetait un dessin si Chateaubriand l'avait décrit, j'eus le soupçon que nous avions remplacé à Combray l'erreur de croire Swan un bourgeois n'allant pas dans le monde par une autre, celle de le croire un des hommes les plus élégants de Paris. Être l'ami du comte de Paris ne signifie rien. Combien y en a-t-il de ces amis des princes qui ne seraient pas reçus dans un salon un peu fermé ? Les princes se savent prince, ne sont pas snobs et se croient d'ailleurs tellement au-dessus de ce qui n'est pas de leur sang que grands seigneurs et bourgeois leur apparaissent au-dessous d'eux, presque au même niveau. Au reste, Swan ne se contentait pas de chercher dans la société telle qu'elle existe et en s'attachant au nom que le passé y a inscrit et qu'on peut encore y lire un simple plaisir de lettrés et d'artistes, il goûtait un divertissement assez vulgaire à faire comme des bouquets sociaux en groupant des éléments hétérogènes en réunissant des personnes prises ici et là. Oui, c'est ces expériences de sociologie amusantes enfin, ou que Swan trouvait-elle n'avaient pas sur tous les amis de sa femme du moins d'une façon constante une répercussion identique. J'ai l'intention d'inviter ensemble les cotards et la duchesse de Vendôme disait-il en riant à Banna Bontem de l'air friand d'un gourmet qui a l'intention et veut faire l'essai de remplacer dans une sauce les clous de girofle par du poivre de Cayenne. Or, ce projet qui allait paraître en effet plaisant dans le sens ancien du mot au cotard avait le don d'exaspérer Madame Bontem Elle avait été récemment présentée par les Swan à la duchesse de Vendôme et avait trouvé cela aussi agréable que naturel. En tirer gloire auprès des cotards en le leur racontant n'avait pas été la partie la moins savoureuse de son plaisir. Mais comme les nouveaux décorés qui dès qu'ils le sont voudraient voir se fermer aussitôt le robinet des croix Madame Bontem eut souhaité qu'après elle personne de ce monde à elle ne fût présentée à la princesse. Elle maudissait intérieurement le goût dépravé de Swan qui lui faisait pour réaliser une misérable bizarrerie esthétique dissiper d'un seul coup toute la poudre qu'elle avait jetée aux yeux des cotards en leur parlant de la duchesse de Vendôme. Comment allait-elle même oser annoncer à son mari que le professeur et sa femme allaient à leur tour avoir leur part de ce plaisir qu'elle lui avait vanté comme unique ? Encore bon si les cotards avaient pu savoir qu'ils n'avaient été invités pas pour de bon mais pour l'amusement il est vrai que les Bontem l'avaient été d'eux-mêmes mais Swan ayant pris à l'aristocratie cet éternel donjuanisme qui entre deux femmes de rien fait croire à chacune que ce qu'elle est qu'on aime sérieusement avait parlé à Madame Bontem de la duchesse de Vendôme comme d'une personne avec qui il était tout à fait indiqué qu'elle dîna Eh oui nous comptons inviter la princesse avec les cotards dit quelques semaines plus tard Madame Swan mon mari croit que cette conjonction pourra donner quelque chose d'amusant car si elle avait gardé du petit noyau certaines habitudes chères à Madame Verdurin comme par exemple de crier très fort pour être entendue de tous les fidèles en revanche elle employait certaines expressions comme conjonction chère au milieu guèremente duquel elle subissait ainsi à distance et à son insu comme la mer le fait pour la lune l'attraction sans pourtant se rapprocher sensiblement de lui Oui les cotards et la duchesse de Vendôme Est-ce que vous ne trouvez pas que cela sera drôle ? demanda Swan Je crois que ça marchera très mal et que ça vous fera attirer les ennuis Il ne faut pas jouer avec le feu répondit Madame Bonneton furieuse Elle et son mari furent d'ailleurs ainsi que le prince d'agrigante invité à ce dîner que Madame Bontemps et Cotard eurent deux manières de raconter selon les personnes à qui ils s'adressaient Aux uns Madame Bontemps de son côté Cotard du sien disait négligemment quand on leur demandait qu'il y avait d'autres dîners Oh ! Il n'y avait que le prince d'agrigante C'était tout à fait intime Mais d'autres risquaient d'être mieux informés Même une fois quelqu'un s'était risqué à dire Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi les Bontemps ? Ah oui ! Je les oubliais ! avait en rougissant répondu Cotard au maladroit qu'il classa désormais dans la catégorie des mauvaises langues Pour cela les Bontemps et les Cotards adoptèrent chacun sans s'être consulté une version dont le cadre était identique et où seul leur nom respectif était interchangé Cotard disait Eh bien il y avait seulement les maîtres de maison le duc et la duchesse de Vendôme en souriant avantageusement le professeur et Madame Cotard et ma foi du diable si on n'a jamais su pourquoi car ils allaient là comme des cheveux sur la soupe Monsieur et Madame Bontemps Madame Bontemps récitait exactement les mêmes morceaux seulement c'était Monsieur et Madame Bontemps qui étaient nommés avec une emphase satisfaisante entre la duchesse de Vendôme et le prince d'Agrégante et les pelés qu'à la fin elle accusait de s'être invité eux-mêmes et qui faisaient tâche eh bien c'était les Cotard De ces visites Swan rentrait souvent assez peu de temps avant le dîner à ce moment de 6 heures du soir où jadis il se sentait si malheureux il ne se demandait plus ce que Odette pouvait être en train de faire et s'inquiétait peu qu'elle eût du monde chez elle ou fût sortie il se rappelait parfois qu'il avait bien des années auparavant essayé un jour de lire à travers l'enveloppe une lettre adressée par Odette à Forcheville mais ce souvenir ne lui était pas agréable et plutôt que d'approfondir la honte qu'il ressentait il préférait se livrer à une petite grimace du coin de la bouche complétée au besoin d'un hochement de tête qui signifiait qu'est-ce que ça peut me faire certes il estimait maintenant que l'hypothèse à laquelle il s'était souvent arrêté jadis et d'après quoi c'était les imaginations de sa jalousie qui seule noircissait la vie en réalité innocente d'Odette que cette hypothèse en somme bienfaisante puisque tant qu'avait duré sa maladie amoureuse elle avait diminué ses souffrances en les faisant paraître imaginaires n'était pas la vraie que c'était sa jalousie qui avait vu juste et que si Odette l'avait aimé plus qu'il ne l'avait cru elle l'avait aussi trompé davantage autrefois pendant qu'il souffrait tant il s'était juré que dès qu'il n'aimerait plus Odette et ne craindrait plus de la fâcher ou de lui faire croire qu'il l'aimait trop il se donnerait la satisfaction d'élucider avec elle par simple amour de la vérité et comme un point d'histoire si oui ou non Forcheville était couché avec elle le jour où il avait sonné et frappé au carreau sans qu'on lui ouvrit et où elle avait écrit à Forcheville que c'était un oncle à elle qui était venu mais le problème si intéressant qu'il attendait seulement la fin de sa jalousie pour tirer au clair avait précisément perdu tout intérêt aux yeux de Swan quand il avait cessé d'être jaloux pas immédiatement pourtant il n'éprouvait déjà plus de jalousie à l'égard d'Odette que le jour des coups frappés en vain par lui l'après-midi à la porte du petit hôtel de la rue La Pérouse avait continué à en exciter chez lui c'était comme si la jalousie pareil un peu en cela à ces maladies qui semblent avoir leur siège leur source de contagionnement moins dans certaines personnes que dans certains lieux dans certaines maisons n'avaient pas eu tant pour objet Odette elle-même que ce jour cette heure du passé perdu où Swan avait frappé à toutes les entrées de l'hôtel d'Odette on aurait dit que ce jour cette heure avait seul fixé quelques dernières parcelles de la personnalité amoureuse que Swan avait eue autrefois et qu'il ne les retrouvait plus que là il était depuis longtemps insoucieux qu'Odette l'eut trompé et le trompa encore et pourtant il avait continué pendant quelques années à chercher d'anciens domestiques d'Odette tant avait persisté chez lui la douloureuse curiosité de savoir si à ce jour-là tellement ancien à six heures Odette était couchée avec Forcheville et puis cette curiosité elle-même avait disparu sans pourtant que ses investigations cessassent il continuait à tâcher d'apprendre ce qui ne l'intéressait plus parce que parce que son ancien moi parvenu à l'extrême décrépitude agissait encore machinalement selon des préoccupations abolies au point que Swan ne réussissait même plus à se représenter cette angoisse si forte pourtant autrefois qu'il ne pouvait se figurer alors qu'il s'en délivra jamais et que seule la mort de celle qu'il aimait la mort qui comme le montrera plus loin dans ce livre une cruelle contre-épreuve ne diminue en rien les souffrances de la jalousie lui semblait capable d'aplanir pour lui la route entièrement barrée de sa vie mais éclaircir un jour l'effet de la vie d'Odette auquel il avait dû ses souffrances n'avait pas été le seul souhait de Swan il avait mis en réserve aussi celui de se venger d'elle qu'en aimant plus Odette il ne le craindrait plus or d'exaucer ce second souhait l'occasion se présentait justement car Swan aimait une autre femme une femme qui ne lui donnait pas de motif de jalousie mais pourtant de la jalousie parce qu'il n'était plus capable de renouveler sa façon d'aimer et que c'était celle dont il avait usé pour Odette qui lui servait encore pour une autre pour que la jalousie de Swan renacquit il n'était pas nécessaire que cette femme fût infidèle il suffisait que pour une raison quelconque elle fût loin de lui à une soirée par exemple et eût paru s'y amuser c'était assez pour réveiller en lui l'ancienne angoisse lamentable et contradictoire excroissance de son amour et qui éloignait Swan de ce qu'elle était comme un besoin d'atteindre le sentiment réel que cette jeune femme avait pour lui le désir caché de ses journées le secret de son cœur car entre Swan et celle qui l'aimait cette angoisse interposait un amas réfractaire de soupçons antérieurs ayant leur cause en Odette ou en tel autre peut-être qui avait précédé Odette et qui ne permettait plus à l'amant vieilli de connaître sa maîtresse d'aujourd'hui qu'à travers le fantôme ancien et collectif de la femme qui excitait sa jalousie dans lequel il avait arbitrairement incarné son nouvel amour souvent pourtant Swan l'accusait cette jalousie de le faire croire à des trahisons imaginaires mais alors il se rappelait qu'il avait fait bénéficier Odette du même raisonnement et à tort aussi tout ce que la jeune femme qu'il aimait faisait aux heures où il n'était pas avec elle cessait de lui paraître innocent mais alors qu'autrefois il avait fait le serment si jamais il cessait d'aimer celle qu'il ne devinait pas devoir être un jour sa femme de lui manifester implacablement son indifférence enfin sincère pour venger son orgueil longtemps humilié ses représailles qu'il pouvait exercer maintenant sans risque car que pouvait lui faire d'être pris au mot et privé de ses tête à tête avec Odette qui lui était jadis si nécessaire ses représailles il n'y tenait plus avec l'amour avait disparu le désir de montrer qu'il n'avait plus d'amour et lui qui quand il souffrait par Odette eut tant désiré de lui laisser voir un jour qu'il était épris d'une autre maintenant qu'il l'aurait pu il prenait mille précautions pour que sa femme ne soupçonna pas ce nouvel amour ce ne fut pas seulement assez goûté à cause desquelles j'avais eu autrefois la tristesse de voir Gilbert me quitter et rentrer plus tôt que désormais je pris part mais les sorties qu'elle faisait avec sa mère soit pour aller en promenade ou à une matinée à qui en l'empêchant de venir aux Champs-Elysées m'avait privée d'elle les jours où je restais seule le long de la pelouse ou devant les chevaux de bois c'est sorti maintenant monsieur et madame Swan m'y admettaient j'avais une place dans leur landau et même c'était à moi qu'on demandait si j'aimais mieux aller au théâtre à une leçon de danse chez une camarade de Gilbert ou à une réunion mondaine chez des amis de Swan que celle-ci appelait un petit meeting ou visiter les tombeaux de Saint-Denis ces jours où je devais sortir avec les Swan je venais chez eux pour le déjeuner que madame Swan appelait le lunch comme on n'était invité que pour midi et demi et qu'à cette époque mes parents déjeunaient à onze heures un quart c'est après qu'ils étaient sortis de table que je m'acheminais vers ce quartier luxueux assez solitaire à toute heure mais particulièrement à celle-là où tout le monde était rentré même l'hiver et par la gelée s'il faisait beau tout en resserrant de temps à autre le nœud d'une magnifique cravate de chez Charvet et en regardant si mes bottines vernis ne se salissaient pas je me promenais de long en large dans les avenues en attendant midi vingt-sept j'apercevais de loin dans le jardinet des soines le soleil qui faisait étinceler comme du givre les arbres dénudés il est vrai que ce jardinet n'en possédait que deux leur indu faisait nouveau le spectacle à ces plaisirs de nature qu'avivait la suppression de l'habitude et même la faim la perspective émotionnante de déjeuner chez madame Swan se mêlait elle ne les diminuait pas mais les dominants les asservissaient en faisant des accessoires mondains de sorte que si à cette heure ou d'ordinaire je ne le percevais pas il me semblait découvrir le beau temps le froid la lumière hivernale c'était comme une sorte de préface aux œufs à la crème comme une patine un rose et frais glacis ajouté au revêtement de cette chapelle mystérieuse qu'était la demeure de madame Swan et au cœur de laquelle il y avait au contraire tant de chaleur de parfum et de fleurs à midi et demi je me décidais enfin à entrer dans cette maison qui comme un gros soublier de Noël me semblait devoir m'apporter de surnaturel plaisir le nom de Noël était du reste inconnu à madame Swan et à Gilbert qui l'avait remplacé par celui de Christmas il ne parlait que du pudding de Christmas de ce qu'on leur avait donné pour leur Christmas de s'absenter ce qui me rendait fou de douleur pour Christmas même à la maison je me serais crue déshonorée en parlant de Noël et je ne disais plus que Christmas ce que mon père trouvait extrêmement ridicule je ne rencontrais d'abord qu'un valet de pied qui après m'avoir fait traverser plusieurs grands salons m'introduisait dans un tout petit vide que commençait déjà à faire rêver l'après-midi bleu de ses fenêtres je restais seule en compagnie d'orchidés de roses et de violettes qui pareil à des personnes qui attendent à côté de vous mais ne vous connaissent pas gardent un silence que leur individualité de choses vivantes rendait plus impressionnant et recevait frileusement la chaleur d'un feu incandescent de charbon précieusement posé derrière une vitrine de cristal dans une cuve de marbre bollant où il faisait écouler de temps à autre ces dangereux rubis je m'étais assis mais je me levais précipitamment en entendant ouvrir la porte ce n'était qu'un second valet de pied puis un troisième et le mince résultat auquel aboutissaient leurs allées et venues inutilement émouvantes étaient de remettre un peu de charbon dans le feu ou d'eau dans les vases il s'en allait je me retrouvais seule une fois refermée la porte que madame Swan finirait bien par ouvrir et certes je s'étais moins troublée dans un antre magique que dans ce petit salon d'attente où le feu me semblait procéder à des transmutations comme dans le laboratoire de Klingzor un nouveau bruit de pas retentissait je ne me levais pas ce devait être encore un valet de pied et c'était monsieur Swan comment ? vous êtes seule ? que voulez-vous ? ma pauvre femme n'a jamais pu savoir ce que c'est que l'heure une heure moins dix tous les jours c'est plus tard et vous allez voir elle arrivera sans se presser en croyant qu'elle était en avance et comme il était resté neuro-arthritique et devenu un peu ridicule avoir une femme si inexacte qui rentrait tellement tard du bois qui s'oubliait chez sa couturière et n'était jamais à l'heure pour le déjeuner cela inquiétait Swan pour son estomac mais le flattait dans son amour propre il me montrait des acquisitions nouvelles qu'il avait faites et m'en expliquait l'intérêt mais l'émotion jointe au manque d'habitude d'être encore à jeun à cette heure-là tout en agitant mon esprit il faisait le vide de sorte que capable de parler je ne l'étais pas d'entendre d'ailleurs les œuvres que possédait Swan il suffisait pour moi qu'elles fussent situées chez lui ils fussent partues de l'heure délicieuse que précédait le déjeuner la joconde s'y serait trouvée là qu'elle ne m'eût pas fait plus de plaisir qu'une robe de chambre de Madame Swan ou ses flocons de sel je continuais à attendre seule ou avec Swan et souvent Gilbert qui était venue nous tenir compagnie l'arrivée de Madame Swan préparée par tant de majestueuses entrées me paraissait être quelque chose d'immense j'épiais chaque craquement mais on ne trouve jamais aussi haut qu'on les avait espérées une cathédrale une vague dans la tempête le bond d'un danseur après ses valets de pied en livrée pareil aux figurants dans le cortège au théâtre prépare et par la même diminue l'apparition finale de la reine Madame Swan entra furtivement en petit paletot de l'outre sa voilette baissée sur un nez rougi par le froid ne tenant pas les promesses prodiguées dans l'attente à mon imagination mais si elle était restée toute la matinée chez elle quand elle arrivait dans le salon c'était vêtue d'un peignoir en crêpe de chine de couleur claire qui me semblait plus élégant que toutes ses robes quelquefois les Swan se décidaient à rester à la maison tout l'après-midi et alors comme on avait déjeuné si tard je voyais bien vite sur le mur du jardinet décliner le soleil de ce jour qui m'avait paru devoir être différent des autres et les domestiques avaient beau apporter des lampes de toutes les grandeurs de toutes les formes brûlant chacune sur l'autel consacré d'une console d'un guéridon d'une inconnure d'une petite table comme pour la célébration d'un culte inconnu rien d'extraordinaire ne naissait de la conversation et je m'en allais déçue comme on l'est souvent dès l'enfance après la messe de minuit mais ce désappointement-là n'était guère que spirituel je rayonnais de joie dans cette maison où Gilbert quand elle n'était pas encore avec nous allait entrer et me donnerait dans un instant pour des heures sa parole son regard attentif et souriant tel que je l'avais vu pour la première fois à Combray tout au plus étais-je un peu jaloux en la voyant souvent disparaître dans de grandes chambres auxquels on accédait par un escalier intérieur obligé de rester au salon comme l'amour d'une actrice qui n'a que son fauteuil à l'orchestre et rêve avec inquiétude de ce qui se passe dans les coulisses ou au foyer des artistes je posais à swann au sujet de cette autre partie de la maison des questions savamment voilées mais sur un ton duquel je ne parvins pas à bannir quelque anxiété il m'expliqua que la pièce où elle est Gilbert était la lingerie il s'offrit à me la montrer et me promit que chaque fois que Gilbert aurait à s'y rendre il la forcerait à m'y emmener par ces mots et la détente qu'ils me procurèrent swann supprima brusquement pour moi une de ces affreuses distances intérieures au terme duquel une femme que nous aimons nous apparaît si lointaine à ce moment-là j'éprouvais pour lui une tendresse que je crus plus profonde que ma tendresse pour Gilbert car maître de sa fille il me la donnait et elle elle se refusait parfois je n'avais pas directement sur elle ce même empire qu'indirectement par swann enfin elle je l'aimais et ne pouvais par conséquent la voir sans ce trouble sans ce désir de quelque chose de plus qui ôte auprès de l'être qu'on aime la sensation d'aimer au reste le plus souvent nous ne restions pas à la maison nous allions nous promener parfois avant d'aller s'habiller madame swann se mettait au piano ses belles mains sortant des manches roses ou blanches souvent de couleur très vive de sa robe de chambre de crêpe de chine allongeaient leur phalange sur le piano avec cette même mélancolie qui était dans ses yeux et n'était plus dans son cœur ce fut ce fut un de ces jours-là qu'il lui arriva de me jouer la partie de la sonate de Vinteuil où se trouve la petite phrase que Swan avait tant aimée mais souvent on n'entend rien si c'est une musique un peu compliquée qu'on écoute pour la première fois et pourtant quand plus tard on eût joué deux ou trois fois cette sonate je me trouvais la connaître parfaitement aussi n'a-t-on pas tort de dire entendre pour la première fois si l'on avait vraiment comme on l'a cru rien distingué à la première audition la deuxième la troisième serait autant de première et il n'y aurait pas de raison pour qu'on comprit quelque chose de plus à la dixième probablement ce qui fait défaut la première fois ce n'est pas la compréhension mais la mémoire car la nôtre relativement à la complexité des impressions auxquelles elle a à faire face pendant que nous écoutons est infime aussi brève que la mémoire d'un homme qui en dormant pense mille choses qu'il oublie aussitôt ou d'un homme tombé à moitié en enfance qui ne se rappelle pas la minute d'après ce qu'on vient de lui dire ces impressions multiples la mémoire n'est pas capable de nous en fournir immédiatement le souvenir mais celui-ci se forme en elle peu à peu et à l'égard des œuvres qu'on a entendues deux ou trois fois on est comme le collégien qui a relu à plusieurs reprises avant de s'endormir une leçon qu'il croyait ne pas savoir et qui la récite par cœur le lendemain matin seulement je n'avais encore jusqu'à ce jour rien entendu de cette sonate et là où Swan et sa femme voyaient une phrase distincte celle-ci était aussi loin de ma perception claire qu'un nom qu'on cherche à se rappeler et à la place duquel on ne trouve que du néant un néant d'où une heure plus tard sans qu'on y pense s'élanceront d'elles-mêmes en un seul bond les syllabes d'abord vainement sollicitées et non seulement on ne retient pas tout de suite les œuvres vraiment rares mais même au sein de chacune de ces œuvres-là et cela m'arriva parfois pour la sonate de Vinteuil ce sont les parties les moins précieuses qu'on terçoit d'abord de sorte que je ne me trompais pas seulement en pensant que l'œuvre ne me réservait plus rien ce qui fit que je restais longtemps sans chercher à l'entendre du moment du moment que Madame Swan m'en avait joué la phrase la plus fameuse j'étais assez stupide en cela que ceux qui n'espèrent plus rien n'éprouver de surprise devant Saint-Marc de Venise parce que les photographies leur a appris la forme de ces dômes mais bien plus même quand j'eus écouté la sonate d'un bout à l'autre elle me resta presque tout entière invisible comme un monument dont la distance ou la brume ne laisse apercevoir que de faibles parties quand ce qui est le plus caché dans la sonate de Vinteuil se découvrit à moi déjà entraîné par l'habitude hors des prises de ma sensibilité ce que j'avais distingué préféré tout d'abord commençait à m'échapper à me fuir pour n'avoir pu aimer qu'en des temps successifs tout ce que m'apportait cette sonate je ne la possédais jamais tout entière elle ressemblait à la vie mais moins décevant que la vie ces grands chefs-d'oeuvre ne commencent pas par nous donner ce qu'ils ont de meilleur dans la sonate de Vinteuil les beautés qu'on découvre le plus tôt sont aussi celles dont on se fatigue le plus vite et pour la même raison sans doute qui est qu'elles diffèrent moins de ce qu'on connaissait déjà mais quand celle-là se sont éloignées il nous reste à aimer telle phrase que son ordre trop nouveau pour offrir à notre esprit rien que confusion nous avait rendu indiscernables et gardé intact alors elle devant qui nous passions tous les jours sans le savoir et qui s'était réservée qui pour le pouvoir de sa seule beauté était devenue invisible et restée inconnue elle vient à nous la dernière mais nous la quitterons aussi en dernier et nous l'aimerons plus longtemps que les autres parce que nous aurons mis plus longtemps à l'aimer ce temps du reste qu'il faut un individu comme il me le fallut à moi à l'égard de cette sonate pour pénétrer une œuvre un peu plus profonde n'est que le raccourci et comme le symbole des années des siècles parfois qui s'écoulent avant que le public puisse aimer un chef-d'œuvre vraiment nouveau aussi l'œuvre de génie pour s'épargner les méconnaissances de la foule se dit peut-être que les contemporains manquant du recul nécessaire les œuvres écrites pour la postérité ne devraient être lues que par elles comme certaines peintures qu'on juge mal de trop près mais en réalité toute lâche précaution pour éviter les faux arguments est inutile ils ne sont pas évitables ce qui est cause qu'une œuvre de génie est difficilement admisable c'est que celui qu'il a écrite est extraordinaire que peu de gens lui ressemblent c'est son œuvre elle-même qui en fécondant les rares esprits capables de la comprendre les fera croître et multiplier ce sont les coitures de Beethoven les coitures 12 13 14 et 15 qui ont mis 50 ans à faire naître à grossir le public des coitures de Beethoven réalisant ainsi comme tous les chefs-d'œuvre un progrès sinon dans la valeur des artistes du moins dans la société des esprits largement composée aujourd'hui de ce qui était introuvable quand le chef-d'œuvre parut c'est-à-dire d'être capable de l'aimer ce qu'on appelle la postérité c'est la postérité de l'œuvre il faut que l'œuvre en ne tenant pas compte pour simplifier des génies qui à la même époque peuvent parallèlement préparer pour l'avenir un public meilleur dont d'autres génies que lui bénéficieront crée elle-même sa postérité si donc l'œuvre était tenue en réserve n'était connue que de la postérité celle-ci pour cette œuvre ne serait pas dans la postérité mais une assemblée de contemporains ayant simplement vécu 50 ans plus tard aussi faut-il que l'artiste et c'est ce qu'avait fait Vinteuil s'il veut que son œuvre puisse suivre sa route la lance là où il y a assez de profondeur en pleine et lointaine avenir et pourtant ce temps à venir vraie perspective des chefs-d'œuvre si n'en pas tenir compte et l'erreur des mauvais juges en tenir compte est parfois le dangereux scrupule des bons sans doute il est aisé de s'imaginer dans une illusion analogue à celle qui uniformise toute chose à l'horizon que toutes les révolutions qui ont eu lieu jusqu'ici dans la peinture ou la musique respectaient tout de même certaines règles et que ce qui est immédiatement devant nous impressionnisme recherche de la dissonance emploi exclusif de la gamme chinoise cubisme futurisme diffère outrageusement de ce qui a précédé c'est que ce qui a précédé on le considère sans tenir compte qu'une longue assimilation l'a converti pour nous en une matière variée sans doute mais sommes toutes homogènes ou Hugo voisine avec Molière songeons seulement au choquant disparate que nous présenterait si nous ne tenions pas compte du temps à venir et des changements qui l'amènent tel horoscope de notre propre âge mûr tiré devant nous durant notre adolescence seulement tous les horoscopes ne sont pas vrais et être obligé pour une œuvre d'art de faire entrer dans le total de sa beauté le facteur du temps mêle à notre jugement quelque chose d'aussi hasardeux et par là aussi dénué d'intérêt véritable que toute la prophétie dans la non-réalisation n'impliquera nullement la médiocrité d'esprit du prophète car ceux qui appellent à l'existence les possibles ou les en excluent n'est pas forcément de la compétence du génie on peut en avoir et ne pas avoir cru à l'avenir des chemins de fer ni des avions ou tout en étant grand psychologue à la fausseté d'une maîtresse ou d'un ami dont de plus médiocres eussent prévu les trahisons si je ne compris pas la sonate je fus ravi d'entendre jouer Madame Swan son toucher me paraissait comme son peignoir comme le parfum de son escalier comme ses manteaux comme ses chrysanthèmes faire partie d'un tout individuel et mystérieux dans un monde infiniment supérieur à celui où la raison peut analyser le talent n'est-ce pas que c'est beau cette sonate cette sonate de vinteuil me dit Swan le moment où il fait nuit sous les arbres où les arpèges du violon font tomber la fraîcheur avouez que c'est bien joli il y a là tout le côté statique du clair de lune qui est le côté essentiel ce n'est pas extraordinaire qu'une cure de lumière comme celle que suit ma femme agisse sur les muscles puisque le clair de lune empêche les feuilles de bouger c'est cela qui est si bien peint dans cette petite phrase c'est le bois de boulogne tombé en catalepsie au bord de la mer c'est encore plus flagrant parce qu'il y a les réponses faibles des vagues que naturellement on entend très bien puisque le reste ne peut pas remuer mais à Paris c'est le contraire c'est tout au plus si on remarque ces lueurs insolites sur les monuments ce ciel éclairé comme par un incendie sans couleur et sans danger cette espèce d'immense fait d'hiver deviné mais dans la toute petite phrase de Vinteuil et du reste dans toute la sonate ce n'est pas cela cela se passe au bois dans le gros péto en entendant distinctement la voix de quelqu'un qui dit on pourrait presque lire son journal ces paroles de Swan auraient pu fausser pour plus tard ma compréhension de la sonate la musique étant trop peu exclusive pour écarter absolument ce qu'on nous suggère d'y trouver mais je compris par d'autres propos de lui que ces feuillages nocturnes étaient tout simplement ceux sous l'épaisseur desquels dans un restaurant des environs de Paris il avait entendu bien des soirs la petite phrase au lieu du sens profond qu'il lui avait si souvent demandé ce qu'elle rapportait à Swan c'était ses feuillages rangés enroulés peints autour d'elle et qu'elle lui donnait le désir de revoir parce qu'elle lui semblait leur être intérieur comme une âme c'était tout un printemps dont il n'avait pu jouir autrefois n'ayant pas fiévreux et chagrin comme il était alors assez de bien-être pour cela et que comme on fait pour un malade des bonnes choses qu'il n'a pu manger elle lui avait gardé les charmes que lui avait fait éprouver certaines nuits dans le bois et sur lesquelles la sonate de Vinteuil pouvait le renseigner il n'aurait pu à leur sujet interroger Odette qui pourtant l'accompagnait comme la petite phrase mais Odette était seulement à côté de lui alors non en lui comme le motif de Vinteuil Odette eut-elle été mille fois plus compréhensive ce qui pour nul de nous du moins j'ai cru longtemps que cette règle ne souffrait pas d'exception ne peut s'extérioriser c'est au fond assez joli n'est-ce pas dit Swan que le son puissant se refléter comme l'eau comme une glace et remarquer que la phrase de Vinteuil me montre tout ce à quoi je ne faisais pas attention à cette époque de mes soucis de mes amours de ce temps-là elle ne me rappelle plus rien elle a fait l'échange Charlie il me semble que ce n'est pas très aimable pour moi tout ce que vous me dites là pas aimable les femmes sont magnifiques je voulais dire simplement à ce jeune homme que ce que la musique montre du moins à moi ce n'est pas du tout la volonté en soi et la synthèse de l'infini mais par exemple le père Verdurin en redingote dans le palmarium du jardin d'acclimatation mille fois sans sortir de ce salon cette petite phrase m'a emmené dîner à Armenonville avec elle mon dieu c'était toujours moins ennuyeux que d'y aller avec madame de Cambremer madame Swann se mit à rire oui c'est une dame qui passe pour avoir été très éprise de Charles m'expliqua-t-elle du même ton dont un peu avant en parlant de Vermeer de Delft que j'avais été étonnée de voir qu'elle connaissait elle m'avait répondu oui c'est que je vous dirais que monsieur s'occupait beaucoup de ce peintre-là au moment où il me faisait la cour n'est-ce pas Charles mais ne parlez pas à tort et à travers de madame de Cambremer dit Swann dans le fond très flatté oh mais je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit d'ailleurs il paraît qu'elle est très intelligente je ne la connais pas je la crois très pushing ce qui m'étonne d'une femme intelligente mais enfin tout le monde dit qu'elle a été folle de vous cela n'a rien de froissant Swann garda un mutisme de sourd qui était une espèce de confirmation une preuve de fatuité puisque ce que je joue vous rappelle le jardin d'acclimatation reprit madame Swann en faisant par plaisanterie semblant d'être piqué nous pourrions le prendre tantôt comme but de promenade si ça amuse ce petit il fait très beau et vous retrouveriez vos chères impressions à propos du jardin d'acclimatation vous savez ce jeune homme croyait que nous aimions beaucoup une personne que je coupe au contraire aussi souvent que je peux madame Blattin je trouve très humiliant pour nous qu'elle passe pour notre amie penser que le bon docteur Cotard qui ne dit jamais de mal de personne déclare lui-même qu'elle est infecte quelle horreur elle n'a pour elle que de ressembler tellement à Savanouraul c'est exactement le portrait de Savanouraul par Fra Bartholomeo oui cette manie qu'avait Swann de trouver ainsi des ressemblances dans la peinture était défendable car même ce que nous appelons l'expression individuelle est comme on s'en rend compte avec tant de tristesse quand on aime et qu'on voudrait croire à la réalité unique de l'individu quelque chose de général et a pu se rencontrer à différentes époques mais si on avait écouté Swann les cortèges des rois mages déjà si anachroniques quand Benozo ou Gozeli y introduisaient les Médicis l'eût été davantage encore lorsqu'ils eussent contenu les portraits d'une foule d'hommes contemporains non de Gozeli mais de Swann c'est-à-dire postérieur non plus seulement de quinze siècles à la nativité mais de quatre au moins au peintre lui-même il n'y avait pas selon Swann dans ces cortèges un seul parisien de marque qui manqua comme dans cet acte d'une pièce de Sardou où par amitié pour l'auteur et la principale interprète par mode aussi toutes les notabilités parisiennes de célèbres médecins des hommes politiques des avocats vinrent pour s'amuser chacun un soir figuré sur la scène mais enfin quel rapport a-t-elle avec le jardin d'acclimatation ? tous ? quoi ? vous croyez qu'elle a un derrière bleu ciel comme les singes ? oh Charles mais enfin vous êtes d'une inconvenance non je pensais au mot que lui a dit le Saint Galet racontez-le lui c'est vraiment un beau mot cet idiot bon vous savez que Madame Blatin aime à interpeller tout le monde d'un air qu'elle croit aimable et qui est surtout protecteur oui ce que nos bons voisins de la tamise appellent patronizing interrompit Odette et bien elle est allée dernièrement au jardin d'acclimatation où il y a des noirs des Saint Galet je crois a dit ma femme qui est beaucoup plus forte en ethnographie que moi allons Charles ne vous moquez pas enfin je ne me moque nullement enfin elle s'adresse à un de ces noirs bonjour négro c'est un rien en tout cas ce qualificatif ne plut pas au noir moi négro dit-il avec colère à Madame Blatin mais toi chameau eh oui pardon je trouve cela très drôle j'adore cette histoire n'est-ce pas que c'est beau on voit bien la mère Blatin moi négro mais toi chameau je manifestais un extrême désir d'aller voir ces Saint Galet dont l'un avait appelé Madame Blatin chameau il ne m'intéressait pas du tout mais je pensais que pour aller au jardin d'acclimatation et en revenir nous traverserions cette allée des Acacias où j'avais tant admiré Madame Swan et que peut-être le murâtre ami de Coquelin à qui je n'avais jamais pu me montrer saluant Madame Swan me verrait assis à côté d'elle au fond d'une victoria